bonsoir 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 ok alors good evening to you all bonsoir à tout le monde alors cette soirée magnifique alors deux choses avant de commencer cette croisière première chose c'est qu'on fera cette croisière en deux langues seulement donc on va faire français et anglais mais si j'ai bien compris demain ils pourront japonais soit hili et norvégien alors si vous aimez ces langues revenez demain et aussi une chose on ne vous amènera malheureusement pas à la notre dame la cathédrale pourquoi à cause du niveau de la scène alors le canal que l'on prend habituellement est fermé à la navigation mais on va par contre vous amener à découvrir la statue de la liberté et vous n'aurez pas besoin de prendre l'avion on va vous y amener elle se trouve pas loin de la tour eiffel donc un petit plus pour compenser à notre dame alors cette croisière qui va durer une heure encore comme je vous ai dit cette rivière bien sûr c'est la plus belle avenue de paris donc la scène qui traverse la ville avec ses 700 pardon 76 km de long et environ 2,8 mètres de profondeur mais ça peut varier ça peut varier jusqu'à 6 mètres ok so good evening once again to you all now two things before we get started number one we're going to do this cruise in only two languages it's going to be english and french only unfortunately okay tomorrow uh here they will do japanese swahili and norwegian okay so if you like those languages come back tomorrow and second thing we're not going to be able to take you to the cathedral of paris okay the reason for that is the level of the river it's simply too high okay so the main canal that usually takes us to the cathedral is closed off now to make up for that we're going to take you to the statue of liberty and you won't even take you won't even have to take an airplane okay because we have a small version of the statue here in paris located close to the eyeball tower now this river we're on right now is called or nicknamed the most beautiful avenue of paris okay it's called the center river how long is it well 776 kilometers that's about what 480 miles how deep is it usually about 2.7 and 2.8 meters in depth that's about 10 feet but it can go all the way up to 20 feet that's six meters okay so here we go alors sur votre droite bien sûr on va découvrir donc le louvre ce magnifique musée un des plus grands musées du monde si le plus visité avec ses 10 millions de touristes celle dernière alors en fait le musée du louvre c'est trois bâtiments trois ailes on a l'aile du chelieu l'aile sully suivez à droite la présent on voit l'aile de nom alors on va découvrir c'est plus de 35 mille oeuvres d'art des statues des statues égyptiennes certaines sont très anciennes plus de 4000 ans et bien sûr au louvre on va trouver mon ex copine donc la mona lisa bien sûr une peinture tout petit un peint par leonardo da vinci et navi gilet a vinci en italie bien sûr l'aile de nom maîtresse ok so to get started to your life we have the louvre museum one of the biggest and the most visited museum in the world last year close to 10 million people went inside okay now the louvre is actually C'est parti, c'est parti. Alors maintenant, sur votre gauche, ce magnifique bâtiment avec ses deux orologes, c'est bien sûr l'Orsay. L'Orsay qui va être construit en... Il y a eu... Oui, il y a eu... Ok, never mind. Tiens, l'Orsay est construit en 1900, alors c'était une gare à l'époque, et ce n'est qu'en 1986 que cette gare va être transformée en musée. Et il trouve aujourd'hui plus de 4,000 œuvres d'art, des peintures, de Monet, de Manet, de Gare, de Noir, Cézanne, Van Gogh, d'Analise des Traitalons. All right, guys, to your left, there's a wonderful-looking building with those two clocks. That building to your left is called Orsay. It was built in 1900 as a train station. Hence the two clocks, you know, okay? And it wasn't until 1986 that this train station was transformed into a museum. Inside, you'll find over 4,000 works of art, paintings by Monet, Manet, Degas, Renoir, Van Gogh, and many more. Orsay, by the way, is open daily, except for Mondays, and I believe tickets are still 18-year-olds, although I could be wrong, okay? That changes everything out then. Alors, le musée d'Orsay, bien sûr, est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Et si je ne me trompe pas, les billets vous coûteront toujours 18 euros pour l'entrée, mais ça peut augmenter chacun d'ailleurs, ça augmente chaque année. C'est ça ? C'est toujours plus gère, jamais moins gère. Alors à présent, on va parler de ponts, parce que bien sûr, avec l'Univers qui traverse la ville, on a besoin de ponts pour traverser la ville. Et à Paris, on a 37 ponts. Alors le prochain pont est un pont célèbre, c'est le pont de la Concorde. La Concorde qui est construite avec les restes, les pierres, de la Bastille, a fait que la Bastille, c'était cette forteresse, symbole des rois il y a plus de 200 ans. Et la Bastille va être donc être détruite pendant la Révolution française. Ce pont s'appelait d'abord pont de la Révolution, plus tard, le nom fut changé pour pont de la Concorde. Ok, everyone, let's talk bridges now. In Paris, we have 37 bridges. The bridge coming up is pretty famous. It's called Concorde Bridge. And it was built using the stones, or the remains, if you will, of a fortress called the Bastille. The Bastille was a symbol of the kings of France over 200 years ago. And the Bastille was destroyed during the French Revolution. Now, at first, this bridge was known as the Revolution Bridge. Later, the name was changed to Cocoa Bridge. By the way, to your left, that beautiful building with those 12 columns is the French National Assembly, the Lower House of Parliament, which is known here as Bourbon Palace. And it was built back in 1728. Alors, sur votre gauche, bien sûr, on a l'Assemblée Nationale, le Palais Bourbon, avec ses 12 colonnes. Le Palais Bourbon construit dans 1728. Ok, donc on va revenir sur les ponts. Et oui, toujours ces ponts. Alors, le pont devant vous, le prochain pont, c'est le pont Alexandre III, en tout cas de 1897 et de 1900. Et oui, c'est un petit pont même d'épisode. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc pour entrer dans les avalignes, il faut payer un petit montant d'argent, mais ça vaut la peine. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti, c'est parti. Bon, alors, cette tour sur votre gauche, elle s'appelle comment déjà ? Ah oui, c'est bien sûr la tour Eiffel. Elle est toujours là avec nous. C'est bien sûr l'icône de Paris, c'est l'icône de la France. C'est l'un des monuments les plus photographiés du monde, avec peut-être aussi la tour de Pise, le Taj Mahal en Inde et l'Opera de Sedney en Australie. Alors, cette tour Eiffel fut créée par son architecte, Gustave Eiffel. Et Eiffel et son équipe, ils vont quand même avoir besoin de deux ans, deux mois et cinq jours pour la construire. Et quand elle a pu acheter cette tour Eiffel, en 1829, elle va venir la tour la plus grande du monde, et c'est 324 mètres. Un titre qu'elle va garder pendant plus de 40 ans, 1930, quand elle va être surpassé par une nouvelle bâtiment qui s'appelle, bien sûr, le Chrysler Dome à New York. C'est l'icône de l'écône de Paris. C'est l'icône de Paris. C'est l'icône de Paris. C'est l'icône d'un des photos de la plus photographies dans le monde, avec peut-être une grande fan de Londres ou une tour de Pise. C'est l'icône de Paris. C'est l'icône d'un des photos de La France. C'est l'icône d'un des photos de Gustave Eiffel, le architecte. Et Eiffel, avec son équipe, ils ont besoin de deux ans, deux mois et cinq jours pour la complete. Et quand l'icône d'un des photos de l'icône d'un 1889, il s'est devenu le plus haut-tôt dans le monde, le titre qu'il avait une tour où il s'est maintenu pour plus d'un des photos de plus de 40 ans, jusqu'à 1930, C'est parti, c'est parti.